Bonjour à toi et sois le bienvenu sur cet hebdo MMO et jeux multi numéro 167. Et oui, une semaine s'est déjà écoulée depuis notre dernier petit rendez-vous hebdomadaire, il est donc temps pour nous de nous retrouver pour partager à nouveau de nouvelles actualités concernant les MMO RPG mais aussi tout type de jeux multijoueurs. Cette semaine, j'ai préparé pour vous 6 actualités concernant 6 jeux différents et nous parlerons donc de World of Warcraft, d'Ion Classic et de Tron & Liberty, de Dragon Sand Online, de Summoner's War Chronicles et Century Age of Achilles. Comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à y lâcher un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Maintenant que vous connaissez le programme de cette vidéo, c'est avec plaisir que je vous propose de passer à l'actu de la semaine. La dernière fois que le studio sud-coréen NCSoft nous partageait une vidéo de son prochain MMORPG Tron & Liberty remonte maintenant à plus de 6 mois. C'était en effet le 17 mars dernier que le trailer officiel du jeu fut dévoilé. Depuis, nous avons eu droit à quelques petites informations concernant le jeu que nous avons vu ensemble dans de précédents hebdo MMO et jeux multi. Si vous étiez dans l'attente de nouveaux extraits montrant le jeu, alors dans ce cas-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il se trouve que cette semaine, le 27 septembre pour être précis, NCSoft nous a offert une nouvelle vidéo de Tron & Liberty. Cette fois-ci, il s'agit d'extraits de gameplay provenant de tests réalisés en interne et qui se sont déroulés du 8 au 12 août dernier. C'est ce trailer que je vous diffuse actuellement. Bien que cette vidéo nous présente un enchaînement rapide de plusieurs séquences de gameplay entrecoupées de vues sur le local où se trouvent les participants, nous pouvons tout de même apercevoir plusieurs choses. Nous pouvons voir que le jeu peut être lancé depuis Purple, le launcher de NCSoft qui permet également d'accéder sur PC au jeu mobile de l'entreprise. L'écran de création de personnages apparaît également quelques instants et nous y voyons une option pour obtenir une apparence aléatoire ainsi que des options de personnalisation de son personnage. Le jeu semble proposer un système d'exportation et d'importation des personnages créés histoire de partager ses créations. Nous avons droit ensuite à des extraits de gameplay avec par exemple un archer au level 5. A ce niveau-là, le personnage ne dispose par exemple que d'une seule compétence. Nous pouvons également voir la transformation de joueur en animal comme par exemple un loup ou un oiseau. Un système de grappin vous permet de vous élever à une hauteur plutôt importante. Le plus intéressant pour un jeu qui se veut orienter sur le PVP sont les passages avec du gameplay PVP. Il y a d'ailleurs un passage dans la vidéo avec une infobule qui indique que si vous tuez un joueur à la nuit, vous ne recevrez pas de pénalité. Nous avons également droit à quelques scènes de combat de masse affichant à l'écran un grand nombre de joueurs. C'est le cas par exemple dans cette vidéo avec des combats contre des worldboss en PVE ainsi que des scènes d'assaut de forteresses en PVP. Nous pouvons même apercevoir un joueur se transformer en golem de pierre géant. Vers la fin de la vidéo, nous obtenons un rapide aperçu de l'interface du jeu pour les manettes. Le jeu étant prévu, je le rappelle, sur console Xbox Series X et S et PlayStation 5 en plus du PC. J'en profite pour vous rappeler également que, bien que le jeu était annoncé dans un premier temps pour cette année, NCSoft avait annoncé entre temps le report du jeu pour le premier semestre 2023. Ça, nous l'avions vu dans l'hebdo MMO et jeu multi numéro 160 du 12 août dernier. Dans cette même vidéo, nous avions vu également que certains médias sud-coréens faisaient état d'un potentiel accord avec Amazon Games pour éditer le jeu. Voici donc ce que je peux vous apporter comme nouvelle concernant Tron & Liberty, le prochain MMORPG à gros budget de l'entreprise NCSoft. Parlons rapidement de Centurion Geofascis, un jeu édité et développé par le studio Playwing. Ce jeu free-to-play dans lequel les joueurs s'affrontent dans les airs en chevauchant des dragons est disponible sur PC depuis le mois de décembre 2021. Il fut ensuite proposé sur les consoles Xbox Series X et Series S en mars de cette année puis en juillet sur Xbox One. La version PlayStation quant à elle devait arriver également en juillet pour être finalement reportée à une date ultérieure. Et bien il se trouve que depuis ce 26 septembre, Centurion Geofascis est enfin proposé aux possesseurs d'une console PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour rappel, Centurion Geofascis propose des batailles en équipe dans des formats 3v3 et 6v6 avec différents modes de jeu. Vous pouvez choisir votre classe parmi les trois disponibles, chacune disposant de ses propres capacités. Vous disposez également de dragons qu'il vous est possible de personnaliser avec tout un tas d'objets cosmétiques. Je ne m'étends pas plus que cela sur Centurion Geofascis puisque nous avons déjà parlé de ce jeu à de nombreuses reprises sur cette chaîne. Là, je voulais juste vous partager l'arrivée du jeu sur les consoles PlayStation. Maintenant que cela est fait, passons donc à la prochaine actualité. En novembre 2020, le studio NCSoft proposait aux joueurs sud-coréens un retour dans le passé avec Aion Classic. A l'instar de WoW Classic, il s'agit là aussi d'une version du populaire MMORPG sud-coréen qui vise à faire revivre les débuts du jeu comme à l'époque de sa sortie. Enfin, presque comme à l'époque puisque le jeu a tout de même droit à quelques petites améliorations par rapport à ce moment-là. Du côté de l'Occident, il fallut attendre le mois de juin 2021 pour qu'Aion Classic soit proposé. Cependant, le jeu n'était alors proposé que pour le continent nord-américain. Cela n'empêcha pas toutefois de nombreux joueurs européens de tenter l'aventure. En effet, sur le continent européen, Aion n'est pas distribué par NCSoft comme c'est le cas en Corée du Sud et en Amérique du Nord. Chez nous, c'est l'éditeur Gameforge qui bénéficie des droits d'exploitation d'Aion. Le problème, c'est que du côté de Gameforge, l'annonce de l'ouverture de serveurs classiques se faisait attendre. En tout cas, ça, c'était jusqu'à cette semaine. Il se trouve que Gameforge a diffusé un stream ce 26 septembre au soir. Cette diffusion s'est terminée sur l'image de l'écran de connexion d'Aion de l'époque de ses débuts avec la musique qui accompagnait ce dernier. Il était même précisé aux spectateurs que plus de nouvelles seraient partagées dans les semaines à venir. Du coup, le combo et « grande connexion d'Aion Classique » ainsi que cette phrase suffisent donc à laisser penser que Gameforge proposera bien Aion Classique en Europe. Alors pour être clair, non, ce n'est pas officiellement écrit et annoncé, mais en revanche, oui, tout est fait pour nous le faire comprendre et ça, eh bien, tout le monde l'a bien compris. Maintenant, il nous reste donc à savoir quand Gameforge prévoit le lancement d'Aion Classique chez nous et surtout, quelle sera la monétisation du jeu choisi par l'entreprise allemande. En août dernier, le MMO mobile et PC Summoners War Chronicles du studio Come To Us sortaient en Corée du Sud, son pays natal. Nous savions que l'entreprise sud-coréenne proposerait également son jeu à l'international sans toutefois connaître la date à laquelle le jeu arriverait chez nous. Eh bien, un mois après la sortie sud-coréenne, le studio Come To Us s'est exprimé sur ce sujet dans un communiqué de presse. Dans ce dernier, nous apprenons que Summoners War Chronicles sera proposé aux joueurs occidentaux dès le mois de novembre. Dans le même temps, le studio en profite pour ouvrir les préinscriptions aux futurs joueurs. Comme souvent dans ce cas, ces préinscriptions vous permettront d'obtenir quelques cadeaux pour la sortie du jeu. Il est question dans le cas présent de tenues cosmétiques pour votre personnage, de tickets d'invocation ou bien encore par exemple de potions. Je vous affiche à l'écran l'ensemble des récompenses proposées. Maintenant, il y a tout de même une petite précision qui est mentionnée dans ce communiqué de presse qu'il est bon de prendre en compte. Il est en effet indiqué que le jeu arrive en novembre en Amérique du Nord. Malgré cette indication, il est possible de se préinscrire depuis l'Europe et ce, même sur la version en français du site officiel. En fait, cela fonctionne dans toutes les langues proposées par le site, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Bref, il ne semble pas y avoir de restrictions. J'ai moi-même pu me préinscrire depuis la Belgique avec le site en français sans aucun VPN. Une autre information se glisse aussi dans ce même communiqué. Il est écrit, je cite, « Summoners War Chronicles sera lancé en Amérique du Nord sur PC et appareils mobiles en novembre avec console à suivre. » Bon ok, c'est une traduction littérale de l'anglais au français, mais comme vous l'avez compris, le jeu se destine donc à une sortie sur console par la suite. Il n'est cependant pas précisé quelles consoles sont concernées. Certains médias précisent de leur côté qu'il s'agit de console Xbox. Pour en revenir au jeu en lui-même, je vous ai proposé sur cette chaîne quelques vidéos découvertes de celui-ci via le client PC durant la phase de bêta thaïlandaise. Du coup, je peux déjà vous dire que Summoners War Chronicles propose bien un système d'autoplay que vous pouvez activer ou désactiver à tout moment. Le jeu vous propose tout un tas d'activités, que ce soit en PvE ou en PvP, ainsi qu'un système gacha, vous permettant d'obtenir par exemple les créatures à invoquer. Visuellement, c'est propre, coloré et plutôt agréable à l'œil. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir mes 3 vidéos découvertes pour en voir davantage. Je vous indique en barre d'infos les liens de mes 3 vidéos découvertes. Vous trouverez aussi au même endroit le lien du site officiel en français si jamais vous souhaitez vous préinscrire. Je vous propose à présent un petit passage très rapide du côté de Dragons Online, un MMO hack and slash free to play actuellement édité et développé par le studio Big Point. Ce jeu est disponible depuis 2011 sur PC et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait plus vraiment parler de lui depuis un bon moment. Je pense même que certains supposent que ce jeu n'existe plus aujourd'hui. Eh bien, il n'en est rien. 11 ans après sa sortie, Dragons Online s'offre un peu de visibilité en débarquant sur Steam. Le jeu y est en effet disponible depuis ce 27 septembre. Pour le moment, cette version Steam est en accès anticipé pour une durée estimée d'environ 2 mois. Si tout se déroule comme prévu, Dragons Online quittera ce statut d'early access le 16 novembre prochain. Rassurez-vous, si jamais vous venez de vous mettre à ce jeu avec son arrivée sur la plateforme de Valve, vous ne perdez rien entre aujourd'hui et cette sortie officielle le 16 novembre. Le jeu bénéficie également d'une traduction en français, c'est toujours un plus appréciable. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que World of Warcraft s'enrichira d'une nouvelle extension cette année et qui porte le petit nom de Dragonflight. Blizzard n'avait cependant pas encore partagé la date exacte de sa sortie. Eh bien, nous connaissons enfin, et ce depuis ce 29 septembre, la date de sortie officielle de Dragonflight. Ce sera donc le 29 novembre prochain que vous pourrez vous aventurer dans les îles aux dragons. Avec le décalage horaire, si vous êtes situé en Amérique du Nord, je pense par exemple à nos amis du Québec qui regardent cette vidéo, alors ce sera le 28 novembre pour vous. Vous avez donc encore deux mois devant vous pour vous préparer à la sortie de cette extension. En revanche, pour le moment, Blizzard n'a pas encore communiqué sur la date du pré-patch 10.0. En ce qui concerne la saison 1 de Dragonflight, là par contre, nous avons aussi une date. Elle débutera le 12 décembre avec un tout nouveau raid nommé le caveau des incarnations, une nouvelle rotation de donjons mythique plus et une nouvelle saison de PVP. En attendant l'arrivée de l'extension, Blizzard proposera aux joueurs un nouvel événement de bonus d'expérience. Dès le 4 octobre, vous bénéficierez donc d'un bonus de 50% d'expérience à partir du niveau 10, et ce, jusqu'au niveau 59. Voilà donc une excellente opportunité pour vous de terminer le pexing de vos personnages. Et hop, chers amis gamers, voici l'hebdo MMO et jeu multi numéro 167 qui se termine. Comme toujours, j'espère que celui-ci vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite sincèrement et du plus profond de mon petit cœur à y lâcher un petit pouce positif, et même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si jamais tu viens de t'abonner durant cette vidéo, sache que je suis très heureux de t'accueillir parmi nous, welcome, et si tu l'étais déjà, et bien je ne t'oublie pas, et je te remercie mais pour ta fidélité. Je tiens également à remercier PinkWabit, Illiquid, David, Christophe et Jean-François qui ont tous souscrit un abonnement à la chaîne, ce sont les abonnements façon Twitch. Merci à vous pour le soutien supplémentaire que vous m'apportez. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Twitter, un petit endroit très sympathique dans lequel je vous partage pas mal d'actualités concernant tout type de jeux vidéo. Par exemple, c'est le cas ce matin, le matin même où je publie cette vidéo. Je vous ai présenté un tout nouveau jeu sur Twitter, une sorte de Genshin Impact-like, d'un autre studio chinois. Je vous ai mis le premier trailer, la première vidéo annonce. Et donc si vous voulez voir les premières images, rejoignez-moi sur Twitter. Je vous ai partagé également des actualités concernant Mortal Online 2, The Elder Scrolls Online, la date de sortie du MMO Wild Terra 2 Newlands qui aura lieu le 10 novembre, actuellement il est en accès anticipé. Et j'étais même l'un des premiers FR avant même les sites FR de vous partager la bande-annonce de Trône & Liberty que nous avons vue dans cette vidéo. En fait, ce qui est cool avec Twitter, c'est que ça me permet de parler de certaines actus avant de les incorporer dans mes hebdos MMO et jeux multi. Et comme ça, quand on me dit « Oh lol, t'as fait que suivre tel site ? » Bah non, en fait, parce que j'en ai parlé avant. Regarde la preuve ! Ouais, on en arrive à ça sur Internet. A tout devoir se justifier. Ah oui, et je vous ai même partagé l'arrivée de la nouvelle classe, la musicienne et d'un système de monture sur Blade & Soul. Ouais, ça va arriver bientôt. Du coup, tu vois toutes les annonces que tu rates. Incroyable ! Oh, ça donne envie ! Pouloulou ! Et c'est gratuit. J'ai bien évidemment parlé aussi d'Overwatch 2 parce que pour ceux qui ne le savent pas, Overwatch, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus nombre, le plus grand nombre d'heures, tout jeu confondu depuis sa sortie. Alors, c'est pas sur un MMO que j'ai le plus d'heures en ce moment, c'est sur Overwatch 2, enfin Overwatch tout court, pardon, le 2 arrive bientôt, là, le 4. En free-to-play. J'ai regardé les deux principaux comptes, j'en ai quatre. Je suis à plus de 1500 heures de jeu. C'est vraiment un FPS. C'est le seul FPS auquel j'accroche, donc je suis très content de le voir revenir et du coup, je vais pas mal y jouer et c'est pas par opportunité, c'est parce que moi, je joue à Overwatch, ceux qui me connaissent, depuis la sortie, tout le temps. Enfin, avec des petites pauses de temps en temps, mais qui ne durent jamais très longtemps. C'est vraiment un jeu que je surkiffe. Et c'est bizarrement l'un des jeux auxquels je parle le moins sur cette chaîne. Je suis quasiment tous les jours sur Overwatch et vous me voyez quasiment jamais en parler ici. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose qu'on n'y joue pas. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Le message de fin va se terminer, pas la peine que ça dure plus longtemps que les actus en elles-mêmes. J'espère que vous passez une bonne semaine, un très bon week-end. Oui, je m'adapte au moment auquel tu vas regarder cette vidéo, pas forcément au moment de sa sortie. Sache en tout cas, et ça a assez d'actualité, que je te souhaite d'excellentes sessions de gaming. Et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer, parce que le principal, mes petits amis, c'est de s'amuser. Et bah ouais, ciao, bye bye.